Musique 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 Kabil Abe Takamontouti Il a appris de déstabiliser les provinces C'est le tableau d'Akawa Nous on est ensemble pour la Ficessa Pour le 15 mai fonds Le président Hélix Antoine Tchiffekedi a repris le projet de manier cette stratégie nationale C'est la première fois qu'on a vu sur Abonnez-vous Musique 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 au commis député, au salaire fort, c'est quoi cette histoire-là ? Honorable Président, je vais terminer par la représentativité. La représentativité ne doit pas concerner que les femmes honorables Président. Et d'ailleurs, il fallait insister sur les personnes avec handicap. Parce que ce sont les personnes avec handicap qui doivent être plus concernées honorables Président. Parce que quand vous insistez, vous dites, parlez de la femme. Oui, on parle de la femme. Mais vous le voyez devant votre bureau, ici, au robot ici. Vous voyez les aveugles mendier au risque d'être tamponés, honorable Président. Mais je pense à mon humble avis que la représentativité, on devrait beaucoup plus mettre l'accent sur les personnes avec handicap. Si vous voulez le pays, moi je peux vous donner quelques pays, comme vous l'avez fait pour les femmes. Voilà le pays que je vais donner, honorable Président. Quand vous allez dans le pays comme les États-Unis d'Amérique, vous allez trouver qu'il y a un quota important pour que les personnes avec handicap puissent trouver comment trouver de l'emploi, ainsi de suite. Mais dans ce cadre, nous nous limitons à dire non, parce que il y a un terme sur la représentativité de la femme ou les genres, mais nous les oublions. Honorable Président, je pense que j'insiste sur la représentativité des personnes. Vous insistez ? Oui ? Une minute, oui. Il faut conclure. Je conclure, honorable Président. Mais j'ai parlé des femmes, honorable Président. Vous pouvez m'ajouter aussi. Vous n'avez pas bien parlé des femmes. Le Président voulait que je parle à ces termes. Honorable Président, mais une autre dimension peut-être que nous allons essayer de voir comment l'insérer. Président, le Président est un parti politique qui est bel. Et puis, la politique, il n'y a pas de place dans ce qui est le Président. Ce qui est le Président. Ce qui est le Président. On ne peut pas insérer une dimension parmi les conditions existantes du parti politique. Ça permet, Président, d'apprendre aux gens à travailler. Nous vivons de l'importation alors que nous avons des terres arabes, Président. Dans mon carabie, il y a deux choses. Ils n'ont pas de la courtoie, d'ailleurs. Ils ont un bar, ils ont un église, ils ont un parti politique. Honorable Président, nous devons quand même réglementer. Mais nous, ce qui se dispute à venir en politique ici, est-ce qu'ils viennent pour le peuple d'abord ou bien pour eux d'abord ? Je dis, honorable Président, merci. Merci, collègues. Collègues, les églises survivent grâce à la présence des femmes. Les églises. Elles survivent grâce à la présence nombreuse des femmes qui amènent qui amènent leurs maris, leurs enfants. Et vous, vous ne voulez pas faire figurer des femmes sur la liste. Il faut les faire figurer et puis elles vont aller compagnie. On ne dit pas qu'on les met sur la liste qu'elles ne vont pas aller en campagne. Elles partiront en campagne au même moment et au même titre que les hommes. Bonne, vous voyez quoi ? Le cousso ? Vous en avez le cousso, vous voyez ? Bonne. Alors, les mandats dynastiques. Madame, Monsieur, les mandats dynastiques. votant pour l'article 13 de la Constitution. Dicez l'article 13 de la Constitution. Collègue Pierre Sumbu. Collègue Sumbu. Collègue Sumbu. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, honorable députés, estimés collègues. Je ne peux pas louper cette occasion pour remercier de tout cœur l'équipe qui a travaillé sur la proposition de cette loi. Un groupe multicolore politiquement et dont les membres ont sillonné la République pour recueillir ce qu'il fallait auprès des forces sociales et politiques. je voudrais m'apésantir sur trois points qui me paraissent essentiels et qui divisent les seuils électoraux, la suppléance et je reviens sur les mesures disciplinaires et les sanctions. concernant les seuils électoraux, sans embâche, je me prononce pour la suppression du seuil. En effet, chers collègues, j'ai toujours dit avec les résultats que le seuil a produit lors des dernières élections, les gens qui inventaient le seuil, c'est une invention démoniaque et diabolique. En fait, avec les seuils, il était impossible à un compatriote qui a des assises d'être indépendant aux élections. Il était obligé d'adhérer à un parti politique et c'est ce qui a fait qu'à la fin, on ait réussi à avoir une majorité factice aux pieds d'argile et qui s'était coulé comme un château des cartes. Le seuil était supprimé. C'est toujours ce seuil-là qui a donné l'impression à la population qu'il y a des députés nommés à la population, pas à nous autres qui connaissons la loi. Lorsque c'est dans une circonscription, un compatriote a réussi 10 000 voix. Il a été élu avec 10 000 voix mais qui sont partis n'ont pas été les seuils. Il n'est pas proclamé. Notre compatriote dans la même circonscription qui a 2 000 voix, il est ici au Palais du Peuple, il est ici à Gécé, lui qui a eu 2 000 voix et les concitoyens qui en ont eu 10 000 sont restés là-bas. Ça donne quoi ? Ça donne l'impression qu'il a été nommé. Il n'est pas légitime. Il n'est pas accepté par la population parce qu'ils ont voté massivement pour quelqu'un qui a été favorisé par les seuils et donc comme s'ils avaient voté pour les partis politiques alors que le vote est sociologique. On vote pour l'individu. Voilà donc pourquoi je voudrais demander aux amis qui tiennent encore à ce seuil-là de le supprimer parce que les élections ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les générations futures. La suppréance. Pour la suppréance, c'est la même chose. On a vu des abus. Un compatriote est élu au niveau provincial, il est élu au niveau national et il s'est fait être sénateur. Lui, il n'a pas de parti politique et on sait de son parti politique qu'il n'y a que des empoisonneurs, il n'y a que des gens qui empoisonnent. Et c'est pour cela qu'il prend sa femme et ses enfants pour occuper tous les postes gagnés. Lorsqu'un ministre met dans son cabinet le membre des familles, ça s'appelle népotisme, ça s'appelle clientélisme. Et pour le cas d'un député, c'est pour se protéger contre les empoisonneurs. C'est quand même grave lorsqu'on n'a pas confiance à un seul individu au seul de son parti politique pour le prendre suppléant. Donc, c'est un faux fouillant de dire que c'est à cause de l'empoisonnement qu'il y a un problème qui peut être réel. Mais surtout ici, c'est l'esprit des clients. On a fait de la politique de l'affairisme familial. du business familial. Et c'est comme ça que le peuple ne se retrouve pas. Je termine par des mesures disciplinaires et des sanctions. Moi, j'ai une femme qui a étudié, j'ai des enfants qui ont étudié, qui ont aussi besoin qu'on fasse des affaires. Mais je crois que pour raison des morales, si nous parlons pour la population, si nous avons des collaborateurs, si nous avons des partis politiques qui ne sont pas des mal-aides, nous devons quand même ne pas penser à ce qui soit. ensuite, j'étais en ligne pour des mesures. Collègue, en clair, exprimez-vous clairement sur ça. Je dis que je ne suis pas pour ce collègue, ce candidat qui prenne les membres de famille, tous, quand il a gagné trois postes. On a vu ça ici. Ce n'est pas... Nous votons pour la population, nous travaillons pour la population. Allons faire un sondage auprès de la population qui nous repartons ici. Ils sont contre. Moi, ce que je dis c'est que j'ai aussi fait un sondage auprès de la population auprès de laquelle je vis. Ça ne vient pas de moi. Pour les mesures disciplinaires et les sanctions, beaucoup de collègues se sont prononcés. Effectivement, toute loi n'est bonne que lorsque elle est appliquée. Elle apporte des solutions aux problèmes posés lorsqu'elle est appliquée. Et ici, les élections aussi, elles sont souvent chaotiques. C'est parce que des dispositions qui ont été prises, même dans la loi qui est encore en vigueur, n'ont pas été respectées. Les collègues l'ont dit. Et c'est pour cela que je salue ici l'article 70 bis à l'unière faite où on nous dit que lorsque, par exemple, les résultats ne sont pas publiés bureau de vote par bureau de vote, ces résultats sont annulés. Et cela, nous devons tenir à ça pour qu'il n'y ait pas de procédure camoufler et favoriser certains candidats. Je voudrais aussi suggérer, pour terminer, à notre équipe, les rédacteurs de cette proposition de loi, de renforcer les sanctions. Par exemple, tous les chiffres qui ont été cités au niveau des amendes à partir de l'article 82 de la loi en vigueur jusqu'à 90, que toutes ces amendes-là, le montant, soient doublé par deux. Et les peines, qu'elles soient aussi doublées pour que, finalement, tous ceux qui vont déranger les élections puissent être sanctionnés et que les meilleurs gagnent. Je dis et je vous remercie. Merci collègue. Collègue, vous venez de nous dire que vous avez une femme instruite. Félicitations. Mais vous ne dites rien sur la représentation des femmes. C'est quoi ça ? Puisque le président me donne la parole, moi, j'ai toujours dit le fait même de vouloir toujours donner la part belle aux femmes, c'est même ne pas encourager les femmes à se surpasser. Au niveau de nos écoles, moi, je suis de l'enseignement, c'est qu'on dit ici, on ne favorise pas la jeune fille. La jeune fille doit travailler pour réussir. Et les filles réussissent à l'école. Sans distinction. Donc, aujourd'hui, un effort doit être fait au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau des universités. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si on leur donne la même chance d'études, s'il n'y a pas de présenteur social, les femmes seront de plus en plus nombreuses à se retrouver partout, sauf évidemment la guerre à l'Est. Il n'y aura pas de parité là-bas. Mais dans tous les domaines, les femmes peuvent se retrouver par leurs efforts. Donc, je ne suis pas contre les femmes, mais je ne suis pas aussi pour le favoritisme des femmes. Je dis, je vous remercie. collègue, vous, là, vous êtes à côté. Oui. On nous demande, vous êtes à côté, on nous demande d'intégrer les femmes sur les listes électorales des partis politiques. Et l'irons faire campagne au même moment, au même titre que nous. on ne dit pas qu'il faut les proclamer députés. Il ne faut pas le compratir. Président, s'il vous plaît. Il ne faut pas intégrer les femmes contre leurs grès. Il faut intéresser les femmes à venir se faire inscrire sur la liste des partis politiques. Et aussi, encourager les présidents des partis politiques d'accepter les femmes qui viennent, de les encourager et non pas de les intégrer parce qu'elles sont femmes. Voilà, je dis, je vous remercie. mon épouse connaît mes positions. Je vais bien manger et m'entend, merci. Je vous remercie. Collègue Matadiwamba, est-ce que les textes constitutionnels nous disent, la Constitution dit que c'est un objectif, c'est un objectif, qu'est-ce que ça dit, un objectif? La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions. Non, ce n'est pas ce passage-là. Mais quelque part, on ne me contestera pas cela. Eh bien, c'est un objectif, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut atteindre. C'est quelque chose qui doit venir au fur et à mesure. mon sentiment, c'est quoi? C'est que j'aime les femmes, je les adore même. Mais, 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 à partir du moment où je ne fais rien contre, je ne fais rien contre, je me conforme à la Constitution. Ce que nous devons faire dans le cadre de la loi, c'est de renvoyer, n'est-ce pas, le gouvernement à faire plus, à inciter nos collègues, est-ce qu'il faut nous appeler nos collègues femmes, nous les hommes? Non, nos mères. Eh bien, quelles sont les possibilités pour pouvoir venir concourir avec les hommes? l'attribution de sièges. L'attribution de sièges, nous devons maintenir la situation actuelle, laquelle, c'est que le siège doit être d'abord attribué au parti, et au sein du parti, le siège doit aller à l'élu qui a eu le maximum de voix. la désignation de gouverneur, je vais peut-être certainement devoir terminer par là, parce que l'État est un impératif, mais tout le monde en a parlé. La désignation de gouverneur est réglementée aujourd'hui, dans la Constitution, encore une fois. Lorsqu'elle dit quoi? Lorsqu'elle dit que le gouverneur de province est investi par le président de la République. C'est un horizon, c'est une limite. C'est le président de la République par ordonnance qui est investi. Mais il y a un autre article, je crois que c'est le 198, qui dit que le gouverneur de province est élu par les députés provincials, par les députés provinciaux, sans dire de quelle manière et je crois que ce qu'il faut introduire maintenant, sans violer la Constitution, ni dans sa lettre, ni dans son esprit, c'est de maintenir que le président de la République investira le gouverneur de province par ordonnance et comme l'élection par les députés n'est pas précisée, eh bien, dans la loi ici, nous pouvons dire que le gouverneur de province doit émaner du ou des partis majoritaires, que c'est donc au sein de l'Assemblée provinciale qu'on doit s'organiser en majorité et opposition pour désigner le gouverneur comme le chef de l'État investira. Et de cette manière-là, on saura certainement assurer une certaine stabilité de cette catégorie de politique dont nous parlons beaucoup ces derniers temps. Pour le reste, je voterai de demain cette proposition des lois, mais bien sûr, il faudra les larguer et retirer du texte tout ce qui vient énerver la Constitution, retirer du texte tout ce qui est mal écrit, parce qu'un texte ne peut pas être écrit par dix personnes. L'un met le sujet, l'autre vient mettre le verbe, le troisième verbe, non, ça ne va pas. Et je crois que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de coquilles. Je vous remercie. Honorable, ne partez pas encore s'il vous plaît. Honorable, vous avez formé des femmes avocats. Oui, mais vous n'avez pas été claires sur le sujet. Vous avez été un peu philosophiques. Monsieur le Président, honorable Président, c'est une situation de terrain. C'est une situation des terrains. Et si à un parti politique, aucune femme ne vient, le parti fait tout pour que quelques femmes viennent, mais il y en a qui ne viennent pas, on fait quoi? On fait quoi? Honorable Président, nous devons faire un effort, nous, partis politiques, nous, députés, et surtout gouvernement, pour que les femmes viennent. Elles viendront si elles en ont le goût. Je voudrais, si vous m'autorisez, m'autorisez, mais les femmes viennent en politique, ont des charges publiques. depuis quand, en Europe, en France, nous avons à 90% la Constitution française. Les femmes ont voté pour la première fois sous dégole, en 48. En 48. On ne va pas me contredire. si je me trompe de date, mais c'est 48, mais en tout cas après la guerre. Mais que donc, ça doit venir petit à petit. Ça doit venir que les femmes qui ont le goût, dans des gouttes, dans des gouttes, ne se sentent pas aidées. nous avons eu ici une ministre dès la première république, l'IAO, l'IAO, femme. C'était, je crois, la toute première femme au gouvernement. Elle a fait les études qu'elle a faites, elle a eu le goût, personne ne l'en a empêché. Chez nous, ici, les femmes ne doivent pas se plaindre beaucoup. Elles ne sont exclues d'aucune manière. D'aucune manière. Mais, M. le Président, dans nos coutumes, dans nos coutumes, rouez-je chez le Lunda, honorable Président. Mais, c'est une femme. Mais, quelle n'est pas l'importance de cette femme-là chez le Lunda ? Hein ? Le collègue rapporteur, c'était Lunda, qu'elle n'est pas l'importance de la femme. Les femmes ne sont pas vues comme des êtres inférieurs. Que du contraire. Que du contraire. Elles ont une puissance immense. Immense. Mais, bien souvent, ignorée. Et, alors, en politique, nous avons à les encourager. nous devons à les encourager et que le texte qui prévoit qu'on ne peut pas avoir comme suppléant, n'est-ce pas, son épouse, voilà un texte qui est contre les femmes, honorable Président. à la fin. Applaudissements. Notre député, chers collègues, voilà notre collègue, bâtonnier honoraire, deux fois bâtonnier, rien de nous éclairer. Mais j'insiste sur le fait que nous devons intégrer les femmes dans nos listes électorales. Ainsi, elles auront le goût de faire la politique. Et nous aurons le goût, si nous les aider, si nous les ouvrons la porte, ouvrons la porte aux femmes. Ne bloquons pas les listes. Tenons compte de la femme. Honorable Lébé, que l'honorable Moufoula Josué se prépare. Honorable Lébé. Merci. Honorable Président, on va donner la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues. Je vais également compléter ma voix à celle des collègues qui m'ont précédé sur l'analyse de cette proposition des projets de loi. Depuis ma mort, je félicite le groupe D13 qui nous met au travail aujourd'hui dans une ambiance très très importante pour la révision de la loi électorale. Je veux m'intégrer d'abord et sérieusement sur les contentieux électoraux. Honorable Président, des élections passées, nous avons travaillé contre le monde, mais en arrivant à la cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats, c'est là le grand problème. Nous, parlement ou l'Assemblée nationale, nous n'avons pas été précises dans notre proposition de projet de loi passée en n'ayant pas fixé le délai que la cour constitutionnelle doit traiter tous les dossiers. Ça a tiré en longueur pendant autant de mois et franchement, il y en a qui sont tombés malades et je crois bien qu'il y a eu des candidats qui sont morts puisque le résultat était devenu élastique. Je propose à l'Assemblée ici présente de fixer le délai qui ne doit pas dépasser huit semaines ou deux mois à la cour constitutionnelle de traiter tous les litiges. Dépasser ce délai-là, le résultat proclamé ou affiché plutôt par la CNI doit être déclaré, recevable et accepté. Sinon, ça ne va pas aller. Nous allons continuer à donner des torts aux juges alors que nous, nous avons failli au départ de n'avoir pas fixé le délai. Autre élément ajouté dans ce dossier de contentieux, c'est l'affichage au niveau du bureau de vote. Au nom du Président, il est demandé à tous les candidats qui se sentent blessés, lésés, d'apporter les prêves. Vous et moi, vous savez que la CNI ne donne que peu de copies de PV aux témoins. Je propose également que, puisque les bureaux de vote sont obligés d'afficher le résultat juste après le vote, que nous acceptions que les candidats ou les témoins puissent également avec l'aide de la téléforme pour les photos des résultats affichés et que, sur base du système PDEF, que ces photos soient plus provisoirement de prêves au niveau de l'examen du dossier à la cour constitutionnelle et qu'à la cour constitutionnelle, maintenant, de comparer cela avec les copies qu'elle recevra de la CNI. Puisque nous, en tant que candidats, on n'a pas assez de copies avec nous. En résumé, on n'a pas de copies. Ça, c'est une proposition de ma part. Je veux également, en ce qui concerne les élections de gouverneurs, lorsqu'il y a un contentieux en ce qui concerne les élections de gouverneurs, on se retrouve devant deux juridictions. Il y a d'abord la cour d'appel. Si la cour d'appel a prononcé et qu'un des candidats n'est pas d'accord, il moque le conseil d'Etat. Moi, je pense que c'est trop demandé à nous, aux candidats, si nous pouvons, à ce niveau-ci, retenir rien qu'une seule juridiction, ou c'est la cour d'appel, ou c'est le conseil d'Etat, que de laisser deux juridictions à la fois, et ça coûte du temps et ça coûte des moyens financiers. Ça me demande de dire clairement, je le répète, avec les élections de gouverneurs, s'il y a un contentieux, on choisit qui nous sert pour, et non la cour d'appel qui tranche, d'un premier temps, et il viendra également le conseil d'Etat qui va trancher quelques temps après, et ça fait mal. Le point suivant, c'est le point de mode de vote. Honorable Président, chers collègues, nous adoptons, pour moi, il faut adopter le mode semi-électronique plutôt. C'est là, c'est clair, avec le semi-électronique, on a tout ce qui est manuel, on a également les électroniques plutôt, et tout le monde est d'accord, il y a la preuve. Je veux également parler d'essai de recevabilité au niveau national. Je suis au niveau national. Je suis d'accord avec l'essai de 60%, pour les sièges au niveau national. 60%. Je ne peux pas terminer, comme le Président insiste, en ce qui concerne le genre. Nous sommes nés de mères. Nous avons parmi nos enfants des filles. Nous devons également bien élever nos filles au même titre que les garçons. Nous devons les encadrer. Et nous devons accepter, nous les partis politiques, nous les formations politiques, à faire en sorte qu'il y ait des mamans qui aient des femmes dans nos partis politiques, comme des cadres également. Et en ce moment-là, nous devons aussi les accepter comme des candidats au même titre que nous. Je dis et je vous remercie. Merci, collègues. Merci, collègues. Merci, c'est tout d'avoir soutenu la représentativité des femmes. Collègue Josué Boufoula. Vous ne l'applaudissez pas. Voilà. Merci, collègues. Honorable président alias Joe Biden. OM cried. Honorable nombre du bureau. Firstly, Virta Y. Honorable député et chers collègues. Ma présence dans cette plénière ne signifie pas que j'aie mangé la consigne de mon groupe politique FCC. Ma présence ici pour participer à ces débats se justifie par trois petites raisons. La première, je voudrais rendre hommage à un parlementaire républicain qui devait rester un modèle pour notre génération en politique. Je parle ici d'Henri Thomas Locondo. La deuxième raison c'est que le G13 qui est devant moi, composé par de grands éminents professeurs à qui j'ai toujours beaucoup d'estime. Je suis étudiant en droit, je vois mon professeur Anjoli. Ces groupes me rappellent les années 60 où un groupe d'intellectuels et de jésuites comme Ekoa et le Père Boka se sont décidés à cogiter pour l'avenir de notre pays. Et la troisième raison c'est que signer la présence, signer les listes ici ça veut dire acter sa présence à une plénière. Pourquoi on doit venir signer la présence comme des petits voleurs et puis on s'enfuit ? Il faut s'assumer ! Parfois il faut être délié des allégeances politiques et pour servir la republique. Honorable Président, honorables députés et chers collègues, je ne vais pas ici m'engager dans un terrain juridique qui est souvent un combat des coques, mais je vais quand même soulever quelques observations, quelques appréciations par rapport à cette loi électorale. Tout d'abord par rapport à l'article 12, je soutiens la suppression du SEI. C'est ce qui favorise souvent l'arbitraire de la CENI dans l'attribution de sièges. Et vous le savez tous, chers collègues, à l'état actuel il n'existe pas de juge de SEI. Et comme conséquence, pendant le contentieux, les candidats ont du mal à prouver devant les juges l'atteinte de ce SEI. Ainsi les juges attribuent de sièges de 100 SEI. C'est le type du regroupement ZAHIR pour les élections passées. La publication des résultats, à mon humble avis, devait se faire de bureau de vote par bureau de vote. Cela pourra garantir, bien entendu, la transparence. Je voudrais aussi ici soutenir les régimes légales pour la machine à voter. Et pour chuter, je voudrais suggérer au groupe de 13, s'ils peuvent mener une autre réflexion par rapport à l'élection de gouverneur. Une fois le gouverneur élu dans les assemblées provinciales, est-ce qu'on ne peut pas donner l'amabilité au chef de l'Etat, in fine, d'opérer les affectations de ces gouverneurs déjà élus dans leur propre province, par exemple. Et là, nous pourrions, par exemple, garantir encore l'unité comme le maréchal Mobutu. Jeudi, honorable Président. Applaudissez les collègues. Il a parlé en tant qu'opposant républicain et il a sa place dans cette chambre. Encore une fois, merci collègue. Collègue Mackengo. Collègue Mackengo. Nous avons aujourd'hui 36 intervenants. Merci pour la parole, honorable Président. Honorable Président, honorable membres du bureau, chers collègues, depuis que nous avons commencé à parler des sujets législatifs intéressants, celui-ci a le plus capté toute mon attention. Je n'aurai pas beaucoup à dire du fait que j'interviens pratiquement peut-être à l'avant-dernier. Tout a déjà été dit, sauf que je dois m'acquitter de ses devoirs de pouvoir féliciter le groupe des 13 et d'honorer la mémoire de l'honorable qui nous a quitté Henri-Thomas-Locondo et dire que c'est tout le peuple qui est en train de nous suivre. Ce qui s'est suivi, ce qui est arrivé après les élections de 2018 devait effectivement motiver, interpeller les gens de manière à ce qu'il y ait des propositions, il y ait des solutions. Mais ce que je remarque à travers le débat, honorable Président, vous l'avez dit, on n'est plus à Sun City où il fallait trouver des problèmes d'équilibre quand il s'est agi de préparer la Constitution de 2006. Mais nous serons butés à beaucoup de problèmes si on se limite à examiner cette loi alors que nous sommes dans les conditions où on ne ne sait pas procéder à la révision de la Constitution. Il y a beaucoup de problèmes qui ne pourront être revisités sans pouvoir énerver ce qui est dans la Constitution. Alors, quelques collègues ici l'ont dit, si tel n'est pas le cas, je suis en train de trouver qu'il faudrait que notre Commission peut agir et toutes les sommités qui sont là puissent réfléchir de manière à trouver ce qui pourrait être fait dans un premier temps ou imaginer carrément accélérer la révision constitutionnelle pour que les choses s'arrangent. Et d'autre part, je pense que les collègues de la Commission PAJ s'adonneront à cet exercice que nous, en ingénierie, on appelle les exercices d'optimisation, étant donné que quand on soulève des questions de la suppléance par les membres de la famille, vous trouvez qu'il y a des arguments qui tiennent debout pour l'appuyer et il y a aussi des arguments qui tiennent debout pour que cela ne s'efface pas. Et donc, il faut trouver une certaine optimisation. Quand on soulève la question de la femme, en tout cas, honorable président, moi je suis l'un des genrés, d'autant plus que j'ai une femme qui milite beaucoup pour la cause, l'émancipation de la femme et le progrès, la parité, etc. Donc, je pense que ce qui a été donné, pourrait, mais seulement que cela ne soit pas une condition pour dire qu'une liste qui ne reprendrait pas les noms d'une femme soit rejetée. Non. Puisqu'il y a déjà de ces partis politiques, je prends l'exemple du mien, où avant même que cela ne soit dit, au niveau de l'AFDC, vous savez que nous, nous sommes un parti où on est très genré. Ce n'est pas l'honorable Solange qui pourrait me contredire. Elle connaît comment ça se passe chez nous quand on doit constituer n'importe quelle commission, n'importe quelle responsabilité. Honorable président, ce qui va être fait, ce qui va être les options qui seront levées, nous pensons qu'il faudra que nous tous, nous puissions travailler pour les vulgariser, pour les faire passer et faire comprendre à nos populations. Puisque vous savez que nous sommes, nous avons une disparité ethnique avec des traditions qui posent des problèmes, puisqu'il y a là où certains considèrent que le rôle, la place de la femme, elle est très importante, elle est indispensable. Il y a des endroits, on va vous dire, mais les femmes elles-mêmes ne s'aiment pas. Puisque, comme bien vous dites qu'on peut recevoir autant des candidatures, mais que ferons-nous si elles ne sont pas élues ? Que ferons-nous si elles ne sont pas élues ? Voilà, juste puisque vous devriez vous demander à tout le monde de terminer par ces mots à propos de la femme. Moi, je crois que j'encourage à ce que les femmes fassent mieux. Je connais des femmes qui sont plus talentueuses que même certains hommes. Président, je dis que je vous remercie. Je ne savais même pas que vous m'aviez cité que j'allais intervenir. Merci, collègue. Merci beaucoup. Collègue Kani Kimetsu. Collègue Kani Kimetsu. Le collègue Maillot se prépare. Le collègue Maillot se prépare. Le collègue Kani Kimetsu. Le collègue Maillot se prépare. Le collègue Maillot se prépare. Honorables députés et chers collègues, Pour tout un averti, les trois derniers cycles électoraux qu'a connus notre pays de 2006 à 2018 ont été tumultueux. Histoire d'un théâtre à la congolaise faisant du grand et beau Congo une véritable risée du monde. Pour l'avoir cette opprobre, il faudrait, pour le prochain cycle électoral, une préparation tout azimut en faveur du renforcement de nos institutions politiques, socle de la bonne gouvernance que le Congolais lambda a perdu de tous ses voeux depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Voilà pourquoi je félicite de tout cœur les collègues co-auteurs de la présente proposition de loi pour avoir offert le meilleur d'eux-mêmes en fournissant à la représentation nationale que nous sommes un travail si louable relatif à la réforme de la loi modifiant et complétant. C'est le numéro 6 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Je leur dis une fois de plus mes très sincères félicitations pour des innovations combien louables en vue de rendre le prochain processus électoral plus crédible, plus limpide, plus apaisé et plus inclusif. Pour l'heure, honorable président, permettez-moi d'apporter ici à notre commission ma modeste contribution en rapport avec les articles 10, 13 et 149 de la loi sous-examen. Honorable président, au sujet des amendements portés à l'article 10, je nous propose de maintenir la formulation du dit article tel qu'autrefois stipulé. En effet, la formulation proposée par notre auguste commission prête le flanc à des discussions et ouvre la porte à des débats sur les contentieux des candidatures et des résultats des élections à chaque cycle électoraux à chaque cycle électoraux quant aux conditions d'inéligibilité ou d'éligibilité. Je suggère néanmoins qu'au point 2 de l'article 10, le terme « jugement », terme trop restreint, soit remplacé par le terme « décision judiciaire irrévocable », ce dernier ayant l'avantage d'être plus large, plus inclusif. Honorable président, chers collègues députés, quant à l'article 13, j'encourage l'initiative irrelative en ce sens qu'il y est disposé que chaque liste est établie tenant compte de la représentation de la femme et de la personne vivante avec handicap. Je suis néanmoins sidéré de constater qu'au terme de l'alinéa suivant, cette exigence légale non assortie d'une sanction reste un vœu, un idéal, dans la mesure où les auteurs de la loi, sous-examés, soutiennent que la non-réprésentation de la femme ou de la personne vivant avec handicap ne constitue pas un motif d'irrécivabilité de la liste. J'ai donc comme impression que cette innovation devient un non-lieu, quelque chose d'apparent. Mais avoir les choses en face... Vous avez encore une minute, collègues. Avoir la... Comme vous avez parlé, bien de la parité. Merci. Avoir les choses en face, j'ai comme impression que nos collègues auteurs de cette loi ont compris qu'avec la femme, il faut y aller. Molo, molo, après tout, on va arriver. Ils ont cette conviction-là. A propos de l'article 149, je soutiens que la formulation du point relatif à la copie de l'acte de l'attestation de naissance, vote ici son pésant d'or. Il en est de même de celles relatives à l'original de la lettre d'investiture pour éviter la tricherie telle qu'est prévue par l'ancienne disposition. Parlant cependant de l'expérience professionnelle et du niveau d'étude... Encore ? Encore ? Une minute ? Encore ? Une minute ? Bon. Il s'agit en fait des diplômes qu'on exige. Mais on n'a pas dit de quel diplôme il s'agit. Car tous, tous sont législateurs. Et il n'y a que le niveau qui les différencie. Et par conséquent, le niveau d'études ou l'expérience professionnelle ne peuvent être que les mêmes pour tous. Pour terminer, je propose que les suppléants soient aussi soumis aux mêmes conditions quant au niveau d'études ou de l'expérience professionnelle telle que prévue pour les députés tant nationaux que provinciaux, ceux-là étant susceptibles de les remplacer, le cas échéant. Honorable Président, la réforme que nous allons incessamment porter sur les fonds baptismaux marque notre souci majeur de doter la République d'un processus électoral de haute facture. Et le bénéficiaire de cette grande mutation, qui s'ouvre, aura une seconde, que l'ouvre sera favorable aux citoyens au nom duquel nous sommes mandataires. Soyons donc conséquents, la palme des loges est à la porte. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, cher collègue, jeudi. Merci collègue. Collègue Maillot. Collègue Maillot. Que les collègues Bialosouka se préparent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et très cher collègue. Je voudrais, comme ceux qui m'ont précédé ici, féliciter nos collègues, le groupe de 13, pour le travail qu'ils ont abattu et grâce auquel nous disposons d'une proposition de loi que nous sommes en train de débattre. Permettez-moi de garder une pensée pieuse envers mon frère qui nous a quittés, l'honorable Mekondo Aritoma, dont la perspicacité était connue de tous. Collègue, suivons le collègue qui est en train d'intervenir. Honorable Président, bien des bonnes choses ont été dites. Je crois que... Les collègues à ma gauche, mon lègue, regagnez vos places, s'il vous plaît. La plénière, grâce à vous, honorable Président, qui nous avez laissé suffisamment du temps, les collègues ont retourné cette loi dans tous les sens. Et c'est enrichissant. J'allais dire à ce stade, sans objet, mais on nous a enseigné que le juriste ne sèche pas. A cet égard, je vais dire deux ou trois choses seulement. D'abord, le seuil électoral. Je constate que nos amis proposent qu'on est là et qu'on mette fin au seuil électoral. Le seuil qui existe, il est électoral, je peux même dire post-électoral, c'est-à-dire lié au résultat. Mais il nous amène un autre seuil qui, lui, il est hanté. Avant les élections, 60% de siège. Il faut que les listes de participants, notamment des partis politiques, atteignent 60%. C'est aussi un seuil, mais qui se situe en amont. Je peux... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 pour la première fois et aux autres à notre vidéo, on appuie sous, abonnez-vous.